aujourd'hui on va étudier les oscillations électriques libres donc ce chapitre est divisé en deux grandes parties les oscillations électriques libres amorties et non amorties d'accord pratiquement les deux parties en pratiquement le même plan d'accord donc pour les oscillations électriques libres amorties on va commencer par une étude expérimentale bas de l'étude théorique les équations différentielles etc puis l'énergie du système d'accord l'énergie du système c'est à dire l'énergie de tout un système c'est l'énergie totale d'accord l'énergie est magasinée par un condensateur énergie est magasinée par une bobine d'accord maintenant notre système il renferme le condensateur et la bobine donc on va parler de l'énergie du système puis comment calculer la variation de l'énergie totale pour les oscillations électriques libres non amorties on va mettre en évidence les oscillations donc la hava l'année car au marc oula l'année à une étude expérimentale l'année à une mise en évidence ensuite l'étude théorique les équations différentielles et finalement l'énergie du système d'accord on va commencer par l'étude expérimentale n'a n'a je n'y a choufnaf les chapitres les choufna le dipôle rc ou choufnaz le dipôle rl donc la réponse d'un dipôle rc lorsqu'elle est soumis à un échelon de tension c'est la charge progressive du condensateur et la réponse d'un dipôle rl lorsqu'elle est soumis à une tension électrique c'est l'établissement progressive du courant électrique d'accord maintenant au cours de ce chapitre on va étudier la décharge d'un condensateur tendent dans un dipôle rl d'accord maintenant autrement dit le circuit initialement lorsqu'on va basculer les commutateurs fait position numéro un on va charger le condensateur une fois le condensateur il est chargé on va travailler dans le dipôle rl c donc le parti qui nous intéresse donc une fois le condensateur est complètement chargé si on va basculer le commutateur dans la position numéro 2 donc le condensateur le décharge dans un dipôle rl et ben qu'est ce qu'on va observer qu'est ce qu'on va observer d'accord bien regardez l'étude expérimentale qu'elle a avec une vidéo voilà je pense que c'est bien partagé mais elle est elle le dispositif expérimental en terre un générateur de tension un oscilloscope à mémoire une résistance variable on a fait côté à dire une bobine qu'elle est boîte de capacité des condensateurs au coup le condensateur il renferme une certaine capacité mais avait l'interrupteur interne à double position je retourne à l'eau la position loulani avec le condensateur il charge complètement c'est à dire sa tension en régime permanent est égal à la force électromotrice du générateur qui est fixé ici à 6 volts on bat une fois le condensateur il est complètement chargé on va basculer dans la position numéro 2 et on va voir qu'est-ce qu'on va observer allez-y allez-y c'est parti le condensateur il est en position numéro 1 donc la tension au borne du condensateur passe pratiquement instantanée d'une valeur nulle vers une valeur constante à l'accès le circuit c'est parti le condensateur le condensateur est réduite uniquement aux résistances des fils conducteurs avec les taux là elle est extrêmement faible donc la tension au borne du condensateur elle va passer directement d'une valeur nulle vers une valeur constante à l'accès le condensateur d'accord d'où ben maintenant notre condensateur comme vous voyez il est chargé et complètement chargé on va basculer frapposition numéro 2 et on va observer qu'est ce qui se passe là où je coupe l'accès le condensateur fait position numéro 2 et voilà qu'est ce qu'on observe On observe cette courbe. La courbe haïe, c'est la tension au borne de quel dipôle ? La courbe, c'est l'oscilloscope. C'est la tension au borne du condensateur. C'est la tension UC. Nous avons vu la courbe exponentielle décroissante. Mais la présence de la bobine s'arrête dans le comportement sur le circuit. Et nous avons vu une courbe qui a semblé une fonction sinusoidale. Elle s'arrête à une fonction sinusoidale. Mais elle n'est pas une fonction sinusoidale parfaite. D'accord ? Bien, nous avons vu la courbe. La courbe varie entre les extréments. Elle varie entre le maximum et le maximum. D'accord ? Ou elle est le minimum. Ou elle est le minimum. Ou elle est le maximum. Ou elle est le minimum. Par exemple. Elle varie entre les extréments. On dit que le système oscille. Il effectue des oscillations. Mais la courbe représente des oscillations. Donc, quand on pense à la fin, je veux dire des oscillations. Je veux dire une fonction oscillante. Une fonction oscillante. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui varie entre des limites. Entre des extrêmes. Entre un maximum et un minimum. D'accord ? Donc, on dit que notre système, dans ce cas, il oscille. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Questions ? Comment ? Il s'agit d'un texte. 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 Donc, cette résistance, lorsqu'elle va recevoir l'énergie totale légèrement le condensateur, elle va dissiper l'énergie sous forme de chaleur. De telle façon, l'énergie n'est pas égale à l'énergie initiale. Donc, l'énergie, elle va diminuer au cours du temps. Donc, l'amplitude de chaque fonction, les amplitudes de chaque fonction, sont en fonction du temps. Donc, puisque c'est une fonction, c'est une fonction périodique, on ne peut pas associer une période proprement dit, une période propre, non, on peut associer une pseudo-période, d'accord, puisque la fonction n'est pas parfaitement sinusoïdale. Ou qu'est-ce que je peux définir cette pseudo-période comme toute période, au maximum, au maximum, au minimum, au minimum, au minimum, on a créé ça, donc, à l'axe du temps, d'accord ? Eh bien, nous avons donc expérimentalement, et le système interne, lorsqu'on va basculer le commutateur sur la position numéro 2, à un circuit, il peut avoir un condensateur, un bobine ou un résisteur, le système interne, il oscille comme ça. Il effectue des oscillations, d'accord ? Voilà. Bon, juste, là, il y a un peu de réglage, mais je pense que c'est clair, la tension au borne du résisteur, là, elle effectue des oscillations, d'accord ? Mais la hâte à l'intensité, elle effectue des oscillations, mais la hâte à la charge, elle effectue des oscillations, donc, les grandeurs, le col, il oscille en fonction du temps, d'accord ? Mais, là, on va varier la résistance, c'est-à-dire qu'on va voir l'effet de la résistance sur les allures de la courbe. Est-ce que, pour n'importe quelle valeur de la résistance, est-ce que, toujours, on obtient la courbe, celle-là, aussi lente, ou elle l'est ? T'as-à-dire, regardez. T'as-à-dire, la courbe, celle-là, pour une certaine valeur de R. Je n'ai rien que t'as-à-dire qu'il y a une valeur de la résistance. Est-ce que c'est toujours, je vais obtenir la même allure, la même courbe, ou non ? Donc, tu l'as-à-dire, regardez, il a augmenté la résistance. Donc, l'année, je n'y ai pas de la courbe, plutôt, voilà. Ou la courbe, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'oscillations. Quand on a le nombre d'oscillations, on a une oscillation, c'est-à-dire qu'elle est de la max, c'est-à-dire qu'elle est de la max, c'est-à-dire qu'elle est de la max. Donc, là, il y a quand même une oscillation. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 oscillations. Quand on a le nombre de résistances, regardez, tu l'as-à-dire. 1, 2, pratiquement 3 oscillations. Mais là, si on augmente la valeur de la résistance, le nombre d'oscillations, il diminue. D'accord ? Si j'augmente encore, on dit un câble d'as-à-dire, le nombre d'oscillations, il y a un peu d'as-à-dire, qui n'est qu'une valeur très élevée de la résistance. Regardez. Eh bien, l'année, pratiquement, on n'a pas de l'as-à-dire que ta oscillation. Elle barre à une fonction sinusoïdale, plutôt, une fonction exponentielle décroissante. On dit une autre résistance, si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc là, l'année, ma handii hattie oscillation. Mais là, l' Other sorpresse t'badlut complètement. Mille jkend te rendi dis oscilations, kipman, hak. Ma jadj j'ai hatté oscillation Malala là-hénais n'ajmé cool Il y'est-ce qui est-ce qu'il y'a fait Il y'y a fait deux régimes Le régime le premier Il y a un régime sur les oscillations C'est-à-dire que il y a un régime Pseudo-periodique A la châtré le régime Je définis une pseudo-period Ou un autre régime A-periodique N'a hôj'periodique D'accord ? Il y a un régime Je définis une pseudo-period C'est clair ? Et c'est valable pour toutes les fonctions pour toutes les fonctions, qu'elles soient U, C, U, R, Q, E, etc. D'accord. C'est ce qu'on a vu expérimentalement. Je vais vous donner un peu plus à la simulation. Tu vois ? Fais-à-fais-à, rapidement, j'aimerais que je n'abandonne les méthodes pour que la information soit rassée. D'accord ? C'est la simulation. D'accord ? Regardez. Pour l'aider, vous n'aurez pas à la micro. D'accord. Dans la simulation, j'aimerais qu'on a plus à la valeur. D'accord. Je vais vous donner un peu comme on a le aim. Je vais vous donner un peu à l'e, à l, à l, à l, à l, à l, etc. D'accord ? Alors, dans la première, j'ai mis à l'aider, par exemple, la R0, c'est petit peu, comme l'ordre de la R70. D'accord ? J'aimerais que je vais voir la U, C. D'accord ? Donc, dans la première, j'ai mis à la position numéro 1, pour que la condensateur soit charge. Et puis, j'ai mis à la position numéro 2. Hop, voilà. Comme vous voyez, j'observe des oscillations. Le système est l'oscill. D'accord ? Bien. De même, j'ai mis à l'E, si vous voulez. J'ai mis à l'E. L'E, c'est comme ça ? Comme vous voyez, l'oscill. J'ai mis à l'oscilloscope. J'ai mis à l'intensité. L'intensité, c'est l'axe qui est 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 l'axe. D'accord ? Très bien. Là, je vais augmenter la résistance. Donc, je vais effacer ça. J'augmente la résistance un petit peu. On chauffe l'allure dans la courbe. On a mis à la charge du condensateur. On a mis à la décharge. Voilà. Donc, tu l'ashez là, il y a un régime à l'oscillation. D'accord ? Donc, ce régime, c'est un régime apériodique. Je ne peux pas définir une pseudo-période. Donc, il y a un régime à l'oscillation. Il y a un régime à l'oscillation. L'énergie électrique, l'année initiale, mais aujourd'hui, le condensateur sera totalement perdu à cause de la grande valeur de la résistance. De même ici, pour I. De même pour I. Kif, kif. Comme vous voyez, pas d'oscillation pour I. D'accord ? Donc, l'année, je ne sais pas. Donc, on a deux régimes de fonctionnement pour un circuit RLC. Un régime où il y a des oscillations. Donc, ce régime s'appelle un régime pseudo-périodique. Et un régime où il n'y a pas d'oscillation. Donc, ce régime s'appelle un régime apériodique. Donc, je n'ai pas le faire à la résistance. Si la résistance, elle est faible, on obtient le régime pseudo-périodique. Si la résistance, elle est importante, on obtient un régime apériodique. Mais, regardez. Maintenant, je vais garder la résistance un peu faible. On a vu le fait entre l et le C. D'après vous. J'ai mis ennêtres sur le C, je n'ai mis ennêtres sur le L. Et j'ai mis ennêtres sur le C. Je vais travailler avec cette valeur de C. Qui est ennêtres sur un microbe. On va ennêtres sur le C. Voilà. Donc, ici, j'ai mis ennêtres sur le C. Juste, on va ennêtres sur le C. Voilà. C'est le C. C'est la courbe pour un micro-farad. Qu'est-ce que c'est si je double la capacité ? J'ai mis ennêtres sur le C. On va voir qu'est-ce qui se passe dans la courbe ? D'accord ? Oui. Je vais travailler avec deux micro-farad. Je charge. Et après, on fait des charges. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois qu'est-ce qui se passe dans la courbe ? C'est la courbe qui se passe dans la courbe. C'est la courbe qui se passe dans la courbe. Non, le lit. La période. C'est la pseudo-periode. Donc, là, la pseudo-periode a-cabèrt un peu. On augmentant la valeur du C. D'accord ? On va voir que la pseudo-periode est proportionnelle au C. Si tu peux avoir le C, la pseudo-periode a-cabèrt. Tu vois ? J'encober le L, si vous voulez. J'encober le L. Comme ça. Je change. Je change. Je change. Tu vois ? Tu vois ? Tu peux avoir le L. Qu'est-ce que tu as changé dans la courbe ? Pseudo-periode La pseudo-periode Mais la pseudo-periode Elle est proportionnelle à C Et elle est proportionnelle aussi à L C'est-à-dire que si on veut N'écrire une formule De la pseudo-periode C'est-à-dire que tu es en fonction de C Et en fonction de L Et la résistance Elle n'a même pas Relée à la pseudo-periode On va faire une résistance Déjà qu'on a vu la résistance Nous avons déjà vu la résistance On revient ça Voilà Je vais travailler avec cette résistance On va voir qu'on a vu la résistance C'est-à-dire qu'on a vu la pseudo-periode Ou elle est-à-dire Pour cette résistance On va s'assurer sur le comportement Donc tu laisses l'amplitude On va marcher au temps On va marcher à la constante On va marcher au temps Juste là On va s'assurer de barça On va s'assurer de 0 D'accord ? Maintenant Je vais augmenter un petit peu Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Je vais aller Quelle est-ce qui est-ce qui a devenu dans laías de la pierre ? Pseudo-periode Est-ce que t'badlet la pseudo-periode Non Les deux courbes Ils s'annulent au même temps Chine est la chose la t'badlet Houa le nombre d'oscillations Fille l'année j'ai 1, 2, 3, 4, 5 Où m'azzelte Fille l'année j'ai 1, 2, 3, 4 Donc le nombre d'oscillations Il diminue Chage aukhra zada Chouf l'écar Ma bine l'maximum l'oulani Ou l'maximum l'thani Pour l'effable resistance L'écar ma hush Ma hush kbire barche Ma bine l'max l'oulani Ou l'max l'thani L'ecan ki n'kabr Fille l'valor Meta l'resistance Ah l'écar y'vhur barche Donc l'maximum l'oulani Ou l'maximum l'thani Binate hum i car kbire chouai D'accord Voilà Donc l'idee l'hene Il l'arresistance Ma hinda hattie J'a liqe Pseudo-periode Donc la pseudo-periode Elle dépend uniquement De L et C Mais la résistance A un effet Sur le régime De fonctionnement De ce circuit Si la résistance Elle est faible On obtient des oscillations Le régime Elle est dit pseudo-périodique Si la résistance Elle est importante Donc on ne peut pas Obtenir des oscillations Et le régime S'appelle un régime A périodique Je pense que c'est clair Bien Bien N'amchiiu N'habbo n'fassru Tawa halis oscilation G'alèche Ket saourat Alkour Bittariqa Havik D'accord N'habbo n'fassru C'est clair ? Je vais lancer Donc une petite Présentation C'est clair ? N'habbo 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 n Alors, je peux ajouter ici la résistance, mais je pense que c'est un récepteur passif, c'est un récepteur qui s'est mis en énergie. Donc, il y a une transformation mutuelle d'énergie entre le condensateur et la bobine. D'accord. Alors, il y a l'aide. Donc, quel est le sens dans le rouge ? C'est le sens dans le courant qui chargeait le condensateur de l'autre boucle. Qui chargeait le condensateur de l'autre boucle. Qu'est-ce que c'était le sens dans le courant qui travaille en l'autre boucle. Donc, il y a un sens dans le courant qui concerne les références. Fixe. Le sens dans le fondant fixe. Il y a un sens qui chargeait le condensateur de l'autre boucle. Et il y a une rotation qui chargeait le condensateur de l'autre boucle. Donc, quand on dit le sens dans le fondant, c'est le sens choisi positivement c'est un sens fixe c'est un sens fixe c'est un sens c'est une référence d'accord ? une fois le condensateur il est complètement chargé donc l'armature A elle est chargée positivement l'armature B elle est chargée négativement donc forcément la courbe a une valeur maximale constante qui est égal à E la force électromotrice du générateur maintenant si je vais basculer le commutateur dans la position numéro 2 dans le circuit heavy le courant il va circuler comment ? dans le condensateur il va faire une décharge donc le courant comment il va circuler ? dans le même sens ou dans le même sens contraire ? dans le même sens c'est un sens l'armature A elle est chargée positivement donc le courant il est chargée positivement c'est ça ? oui le courant va circuler dans le sens contraire comme ça comme vous voyez donc là c'est le courant réel qui est le courant qui est le circuit ou le condensateur qui est le courant qui est le chargé mais il y a un sens un sens le sens du courant d'auto-induction d'accord ? alors quand il y a une variation d'intensité le courant ici il est variable dans ce circuit donc il va se produire un phénomène d'auto-induction dans la bobine avec ce qui fait l'évolution c'est rapide c'est une fonction exponentielle d'accord ? le courant c'est un ralentissement du courant ou même si on voit l'intensité c'est un établissement exponentiel d'accord ? donc là l'évolution donc l'évolution de l'UC n'est pas exponentielle mais nous allons le condensateur il est complètement déchargé comme vous voyez il est en charge il y a une énergie derrière la bobine c'est l'énergie magnétique et avec la même force d'auto-induction la bobine va contraindre le courant à circuler dans le même sens d'accord ? le courant va circuler à travers la force électromotrice d'auto-induction dans le même sens c'est clair ? la bobine va contraindre le courant à circuler dans le même sens de telle façon l'armature est l'autre histoire de charger positivement mais l'évolution est la charge positivement c'est l'autre d'accord ? donc là ici la variation entre l'UC elle correspond à une charge ou à la décharge ? c'est très simple c'est très simple إذا qu'il y a décharge il y a décharge il y a décharge et qu'il y a décharge il y a décharge il y a décharge vers une valeur constante telle qu'elle soit positive ou négative est-ce qu'il y a décharge ? est-ce qu'il s'agit d'une décharge ou est-ce qu'il s'agit d'une charge ? la partie l'ulania charge ou décharge ? l'ulania décharge décharge on a fait une valeur constante 0 décharge et la partie 2 charge charge on a fait 0 et on a une valeur constante négative mais comment est-ce qu'on fait on a négative ou la positive ? c'est une valeur constante c'est-ce qu'il y a une demi-periode si vous voulez le condensateur a décharge ou a mal charge c'est-ce qu'il y a le condensateur qui est chargé ? c'est-ce qu'il y a le condensateur il est chargé l'armature elle est chargée positivement donc d'après vous le courant comment va circuler dans ce cas ? dans le sens contraire que I c'est le choix ou le sens c'est-ce qu'il y a le même sens dans le même sens donc tu le vois quand la intensité circulait dans le même sens c'est-ce qu'il y a le corps qui a été dans le même sens c'est-ce qu'il y a qui était la courante là-bas à la pointe ou la courante d'accord ? mais là-bas on va comprendre ce qui a été c'est-ce qu'il y a la courante qui a été la courante c'est-ce qu'il y a qui a été dans le même sens dans le même sens dans le même sens le courant choisi ou dans le même sens contraire si la courbe elle est décroissante c'est-ce qu'il y a le point A jusqu'à le point B la courbe est décroissante il y a le courant réel qui est réellement dans le sens contraire que le courant choisi que le courant de référence d'accord ? si maintenant la courbe devient croissante à la courante le courant réel il y a le même sens que le courant choisi et le courant est-ce qu'il y a ce qui est réellement dans le circuit et c'est ce qui est référence non plus non moins d'accord ? est-ce qu'il y a mon C'est une décharge oscillante Et le phénomène se continue Comme ça périodiquement Jusqu'à voir la courbe Dans l'oscilloscope Mais la courbe Dans l'oscilloscope C'est une désocillation C'est une décharge Et une décharge Et une décharge Tu comprends ? Oui Très bien Je vais vous remercier Bon, ici Les films sur l'air Déjà Les films sur l'air Pour r égale à 20 ohm On observe des oscillations C'est un régime pseudo-périodique Si on augmente Donc le nombre d'oscillations Il diminue Il n'y a pas un régime pseudo-périodique On a pratiquement une seule oscillation D'accord ? Donc nous avons une oscillation Donc nous avons une oscillation Pratiquement Donc c'est un régime A-periodique Donc on distingue deux régimes Le régime pseudo-périodique Et le régime A-periodique Donc on rentre à la courbe Nous devons venir à la courbe On rentrer dans la courbe Il est un régime Comme le C Comme le Q ou le E Le même Avec la courbe Avec la courbe Il est un régime Avec la courbe Le même C'est le commutateur dans la position numéro 2. Au niveau de l'Uc, on voit la courbe ici. Voilà. Au niveau de l'I, on voit la courbe ici. L'I ou l'Ur ? Voilà. C'est l'I qui est le comportement de l'Ur. Donc on observe des oscillations. Alors, on va mettre la conclusion maintenant. C'est quoi notre conclusion ? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le circuit RLC ? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le circuit RLC ? Ça veut dire que c'est le cas qui a été créé, c'est-à-dire la courbe, c'est-à-dire la courbe ou la courbe. Ça veut dire que c'est le cas qui a été créé. Non, non. Je vais dire que c'est le cas. Le circuit... Le circuit RLC... ...et le siège... ...des oscillations... ...des oscillations... ...électriques... ...ils sont qualifiés comment, ces oscillations électriques ? Ils sont libres... ...libres... ...et amortis... ...amortis. Est-ce que tu veux dire libre ? Oui, c'est que tu peux prendre. Libre, regarde. Tu veux dire... ...leur ici... ...la courbe est-elle ? ...leur ici 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 ? C'est-à-dire le courbe qui a été créé à cette courbe ? D'accord ? Une fois le condensateur charge Le générateur n'est pas encore Si je vais basculer le commutateur Dans la position numéro 2 Oui Oui Le courant est un peu Le courant est un générateur Et le courant Qui a circulé dans le circuit En absence de générateur En absence de générateur C'est un système libre Qui oscille indépendamment Du générateur Normalement Ce n'est pas le phénomène de charge Le condensateur Est-ce qu'il est un phénomène de charge Le condensateur n'est pas le charge C'est déjà un charge Et au contraire Il n'est pas le charge Il n'est pas le charge C'est l'énergie Et voilà Donc l'énergie électrique Il sera Distribuée A la bobine Et le résisteur Le résisteur Il n'est pas le charge Il n'est pas le charge Le condensateur Sous forme électrique Transformation mutuelle D'énergie D'accord Donc Nous avons le charge Le courant Qui circule C'est un courant Qui circule Indépendamment Du générateur En absence Du générateur D'accord Il n'est pas le charge Il n'est pas le charge Il n'est pas le charge Qui circule Libre En absence Du générateur Libre Le courant Le courant Circule Dans le circuit Dans le circuit RLC En absence Du générateur En absence Du générateur L'amplitude Diminue Elle est l'amplitude Mais elle est constante Elle diminue En fonction du temps L'amplitude L'amplitude Des oscillations L'amplitude L'amplitude Elle diminue Le problème C'est la résistance C'est la cause De la diminution De l'amplitude Donc L'amplitude Des oscillations Diminue Au cours du temps Nous avons parlé De la cause C'est la diminution La cause Il y a la résistance A cause De la résistance Qui dissipe Vaya Fé l'énergie Qui dissipe Une partie De l'énergie En chaleur Par effet joule Ben Normalement Nous devons Féhmi Féhmi Les deux régimes De fonctionnement Donc L'effet De la résistance Ben Pour une résistance Faible Pour Une Résistance Faible Je n'y enchauffe Est-ce qu'on chauffe Les oscillations Ou elle est L'est Oui Oui J'observe Les oscillations J'observe Les oscillations Donc De quel régime S'agit-il C'est un régime Pseudo Pseudo Périodique Périodique Important Important Qu'est-ce que je peux Observer Mais Je n'y enchauffe Mais Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe Des oscillations Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe Un régime Pseudo Périodique Donc C'est un régime A Périodique Je n'y enchauffe C'est un régime Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe J'y enchauffe Je n'y enchauffe C'est un régime Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe Le phénomène Je n'y enchauffe Ce qui se passe Dans le circuit Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe dans le 12 Pseudo C'est un régime J'y enchauffe Me Je n'y enchauffe Tu n'y enchauffe La validate La Beamte C'est un régime C'est un régime Je n'y enchauffe De plus Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe Je n' Ky bun Je n'y enchauffe Je n'y enchauffe De plus ols alt Pseudo C'est un régime Le point A ou le point B qu'est-ce qu'il se passe ? ou bien le point B le point C ou le point A le point B ou le point B ou le point D le L e ou ka xe de m'te fie psoutou periode kèmla d'accord ? nabdeeu fil partie loulanie la partie A B il y a fa ma deixage fa ma deixage ghadri ket me constant tout le start le zero très bien la partie A B bouch nsawr zada le circuit électrique ah C'est le circuit. On va voir ce qu'il y a ce qu'il y a ce qui est. On va voir les deux. On ne dit pas que le condensateur est déjà chargé par le generator. On a vu le sens qui chargé par le condensateur. Tu n'as pas dit le sens ? Choisi. Choisi. Choisi positivement. C'est un sens de référence. C'est juste référence. Donc, si tu charge le condensateur, ce n'est pas cette armature qui est de charge positif. Et ce n'est pas de charge négative. C'est vrai ou non? Le courant, comment il va circuler? Le positif ou le negatif. Dis-le dans le sens contraire que le courant choisit. C'est vrai ou non? Oui. Voilà, je vais y'en sortir de l'armature positive. Il va circuler dans le sens contraire que le courant choisit. Donc, le sens réveil, c'est le sens du courant réel. Il va circuler réellement dans le circuit. D'accord? Mais, il y a deux informations. Est-ce que c'est une charge ou une décharge? Décharge, effectivement. Donc, dans la partie AB, on a une décharge. À l'âge décharge. À la châtre, l'UC, elle diminue jusqu'à s'annuler. L'UC, t'ibde. Mais une valeur positive constante, elle tend vers zéro. Avec l'âge décharge. T'as réellement dans le choix. Comment il circule? Le sens opposé. Le sens opposé. L'équipe doit circuler dans le sens contraire que le sens choisi. J'ai dit, je n'ai pas compris. Voilà Il y a un coffre C'est un coffre Leimbège Et l'énergie Il y a un coffre Mais il y a un coffre T'on l'ó 오디오 d'envénères Pour l'énergie C'est un coffre Commitment C'est un coffre Antoine ب�� сотруд Dans le même sens que le sens choisi. Non, moi je suis dans le même sens que le sens choisi, dans le même sens que la partie précédente. Si il est en même sens que la partie précédente, il y a un autre chose, mais il y a un autre sens. Si il y a un autre sens réel, le courant réel en même sens, de telle façon, l'armature est là pour toi le charge positivement. C'est clair ? Donc l'année, il s'agit d'une charge ou des charges. La charge Très bien, à l'aise A la khaater le condensateur Ma kane fi hatta charge Maknaha l'UC elle va passer D'une valeur nulle vers Une valeur constante Négative l'UC Aya, moins UC Aya, au sens réel par rapport Au sens choisi Aksa bahad Aksa bahad Aksa bahad Aksa tasoira l'ouled Dime a chouf tasoir Wals sens shwazy Wala бы ggkh Na어주u na Cast Na ec Convencille Naiki nnajajjah all party Aby La function UC Cala e croesean wala dy croesean Aya, fi Décroissante, décroissante. Négatif. Décroissante. Croissante. No, 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 no. Décroissante. So that E here, the value of U's by the report, means negative. La première fois, on l'a peut le dire, c'est l'e, c'est le secondaire. On l'a peut le faire de l'e, on l'a peut le faire de l'e 0. Ça veut dire que c'est à l'e 0, c'est à l'extrême. Voilà, et la première fois, c'est l'e 0. Je vais le faire de l'e 0, c'est à l'e, c'est à l'e 0. C'est à l'e 0. C'est à l'e 0. C'est à l'e 0. Le parti cédé. Alors, allez-y. Je ne peux pas voir ici dans le circuit. Le condensateur n'est pas chargé. Il n'est pas chargé. Il n'est pas chargé positif. Est-ce que c'est ce sens ou c'est ? Oui. Et l'autre n'est pas chargé ? Negativement. Le sens qui choisit, n'est-ce pas chargé ? Le sens qui choisit, n'est-ce pas chargé ? Non. Je dis à vous, c'est un petit peu chargé. C'est pas chargé. Je dis à vous, c'est un référence. Eh ! Le condensateur n'est pas chargé. C'est-ce qu'il y a chargé ? C'est-ce qu'il y a chargé ? C'est-ce qu'il y a chargé. C'est-ce qu'il y a chargé. Il y a chargé. C'est positif. C'est positif. Donc, de telle façon, il y a le dur. Il y a le même sens. C'est le même sens que le courant choisit. Donc là, il s'agit d'une décharge. C'est-ce qu'il y a chargé ? c'est bédéat min valeur négative constante win woslet zéro donc décharge le sens là le sens metat le courant réel égal à le courant réel il circule dans le même sens que le courant choisi choisi parce que pourquoi les variations de la cour ont été décroissantes ou décroissantes d'accord donc là là le c ou là t'es croissant mal le e j'ni y'a c'est négative là là pozitif pozitif mal k'i bich n'estawur le e là là f'il parti c'est d'é bich n'estawur h'à f'il parti pozitif bich t'é t'é l'parti pozitif donc y'a t'é 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 wala aï j'u biquatli t'é biquatli l'parti d'é biquatli la partie d'é e oui n'am bly f'il parti bc aï aï s'y n'y t'a l'armature t'padlou wallay par rapport l'parti a b bc aï bè l'ah n'e f'il parti bc l'condensateur qa d'y t'é 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 chargé b anehi l'armature l'ibich t'é chargé pozitivment inti t'abba al sens riyal hadek l'u quran ki sirkul riyal man d'acord donk bish hotlik l'hane l'ah ou l'b anehi l'ibich t'é chargé pozitivment l'b l'b effe t'é f'il parti l'imba'da cd d'onk l'armature bhi t'é chargé pozitivment fahimna t'ré bien manah riyal hu l'i kul mre yit t'baddil mre 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 f sans s'invers ke l'u quran choisi aish bq bq l'parti l'i l'i l'parti d'e d'o d'o l'parti d'e aish savoru l'circuit kala aish aish wala aish jn'ya ssair donk f l'circuit l'parti d'e t'au l'condonsatour aamal d'i chargj anna kutramon d'i l'ihna bsh koon fairag mille chargj l'inergy choon koon koon nah d'i mhaakas chwozī l'inergy choon t'au aind d'i d'o d'i 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 imxi y'amal t'la t'onk al-sans l'li canidur f'il par-ti cd canidur f'il sans hathay l'bobin bish t'challi l'coron yidur f'il nafs sans ma'na f'il f'il par-ti d'e l'bobin bish yikameli d'ur fi nafs sans wala d'tel façan t'arjaj l'armatür a hiya chargj pozitivman t'arjaj l'armatür a chargj pozitivman haka k'amalna pseudou periode kamele aixna n'talakna l'armatür hathay k'y chargj pozitivman au k'arjajana l'armatür a chargj pozitivman t'awwa iza kame bish yitra d'arjaj k'amal k'amal par-ti a b makna d'mar chou bidu f'il kate par-ti hatho man ba'd donk aixna khdmna ala bsudo periode kamele donk l'ahnash shukul fi l'parti d'e l'condonsatür chargja ou l'armal de chargj charg 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 bidet min valer null win valer null hef l'point d zero wusslet l'valeur constant li he l'point e donc c'est une charg me zero l'valeur plus uc eh sens riel par-appor le sens choisi fin nef se sens eh wul uc rad c'est croissant donc il i bish koon pozitiv bish bish nsawwur tawa l'e bish tabq f l'parti pozitiv dacor jtko jtko hake wala donc dnk koreb hathie ta l'e dut woi tnajm taj tfas l'parti cd cd beh l'parti cd l'hene dnk quna un d charg gali l'a 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 cd cd し vers une valeur nulle, donc décharge. C'est clair ? Donc, il peut que la variation de la courbe s'abandonait. Dans la partie BC, il y avait des croissants. Il y avait dans la partie C2, il y avait des croissants. Il y avait ce sens de la courbe qui s'abandonait. Mais il y avait dans le sens contraire que le courbe choisit, mais il y avait dans le sens que le courbe choisit. Mais, nous avons besoin de l'achse de cette courbe, nous avons ajouté le sens et nous avons tout. Nous avons connaissance de la courbe ou de la charge. Et nous avons connaissance de la courbe de la courbe qui s'abandonait en même temps. Ou non ? Nous avons fait tout ça graphiquement. Regardez. Alors, comment on peut-être qu'on peut-être le courbe de la courbe ? Regardez. La courbe de la courbe. Et la courbe de la courbe. Donc, on a la courbe selon la variation de la c. D'accord. Donc, dans la zone l'olénienne, la courbe est comment ? Des charges. Des croissants. Toutes sont des croissants. D'accord. Il y a là, dans la zone heavy, la courbe est réelle. Il y a une courbe qui s'abandonait par rapport au courbe qui s'abandonait. Il y a une courbe est intéressée. Il y a une courbe qui s'abandonait pour elle. C'est parti. Donc, le courbe là-bas est là-bas. Cours 60. C'est bon ou pas ? Donc là-bas, le courant réel, qui n'a pas de dur pour rapport au courant choisi ? Même sens. Même sens, on n'a pas de dessous, on n'a pas de s'il, mais il n'a pas de s'il. Le courant choisi. Quand tu as charge ou de charge, tout zone est en charge ou de charge. D'accord ? Tu as l'a néhée ? Charge ou de charge ? De charge. De charge. Et ce ? Charge. Charge. Et ce n'est pas ? De charge. De charge. De charge. De charge. Ah, de charge. Et ce n'est pas ? De charge ou de charge ? De charge ou de charge ? Ou de charge ou de charge ? Ou de charge ou de charge ? Tu as l'a néhée ? Oui. Normalement, tu ne comprends pas. Oui. Nous allons passer à l'étude théorique. L'étude théorique. Est-ce que tu as choisi le courant et le courant l'autre ? Qu'est-ce que tu as choisi le courant ? Réal. 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 plus UB plus UR égale 0 madame elle n'aimait la UC n'aimait la UC elle n'aimait pas elle n'aimait la UC elle n'aimait la UC elle n'aimait la UC c'est vrai l DE sur dT plus PTR fois I plus GRAND R fois I égale 0 en bas n'aimait la UC plus LD sur dT plus GRAND R plus PTR fois I égale 0 j'ai aimait la UC la formule est i égale c fois la dérivée de uc par rapport au temps on a dit qu'est-ce que va donner uc plus l fois la dérivée par rapport au temps de c de la dérivée de uc par rapport au temps plus r plus petit r fois c fois la dérivée de uc par rapport au temps ce passage je vais vous dire c'est tout pour le dérivée je t'apprends donc uc plus lc fois la dérivée de la dérivée dérivée de la dérivée donc c'est la dérivée seconde la dérivée seconde d'accord la dérivée seconde j'ai utilisé la dérivée martin tu as une fonction x au carré la dérivée seconde est 2x la dérivée seconde est 2 c'est la dérivée seconde alors je t'apprends alors je t'apprends la dérivée seconde la dérivée au carré elle a une dérivée première mais elle est au carré elle a une 2x elle est au carré elle a une 4x au carré elle a une dérivée carré alors qu'est-ce que va donner par la suite plus r plus petit r fois c fois la dérivée de uc par rapport au temps donc c'est une équation différentielle nous allons faire une autre forme nous allons faire l'équation de lc la dérivée seconde de uc par rapport au temps carré plus r plus petit r sur lc ce sera simplifié la dérivée de uc par rapport au temps plus 1 sur lc fois uc égale à 0 et voilà donc notre première équation différentielle la charge est proportionnelle à uc tu vas obtenir la même équation différentielle en multipliant l'équation par c pour la charge, on a quoi ? on peut définir tout mais on peut faire une solution donc on n'a pas besoin de solution on n'a pas besoin de solution on n'a pas besoin de solution mais la solution n'a pas besoin d'un programme donc la résolution n'a pas besoin d'un niveau r plus petit r sur l fois la dérivée de la charge par rapport au temps plus 1 sur lc fois la charge égale à 0 et c'est l'équation différentielle sur la charge j'abattelé tou abattelé l'i ou l'ur ou l'ub l'i ou l'ur ou l'ub Oui, oui. Sous-titrage ST' 501